Donc là dans cette vidéo on va faire la réduction de l'exercice 9 sur la deuxième feuille donc on est en train de regarder Bi parmi dans 0 Rn R qui est la définition d'ensemble des X dans Rn avec Mi de X tout petit égale à R et il nous est demandé de montrer la chose suivante que B1, la propriété numéro 1 qui dit que B1, l'unité par rapport au nom numéro 1 et continue donc B2 par 0 Rn R et on a propriété 2 qui dit que pour tout recteur X dans ce Rn on a que N2 de X est tout petit égale à R2 OK et ce qu'il nous est demandé c'est de montrer que P1 est égale à P2 et je vais commencer par commençons par le fait que P2 implique P1 donc on va supposer que P2 est vrai, on va essayer de établir P1 soit X un élément de P1 bar 0 Rn 1 Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai N1 de X qui est plus petit ou égal à 1. Et je veux montrer que X est continu dans B2 par rapport à R, c'est-à-dire que je veux montrer que N2 de X n'est pas très grande. Considérons N2 de X. Comme on suppose qu'il devrait, je sais que N2 de X est plus petit ou égal à R, N1 de X, mais j'ai supposé que X est continu dans cette cour limitée, donc N1 de X est plus petit ou égal à 1. Donc ça c'est plus petit ou égal à R. Ok ? Confusion, bilan, c'est que j'ai que X continu dans B1 par 0 R, N1 implique que X est continu dans B2 par 0 R, R. Ce qui est juste une autre façon de dire que B1 par est et continue dans B2 par 0 R. et continue dans B1 par 0 R. C'est continu dans B1 par 0 R. C'est continu dans B1 par 0 R. C'est B2 par 0 R. C'est continu dans B2 par 0 R. Ok, maintenant montrons que B1 par 0 R R. Donc, on va supposer cette fois-ci qu'on a la propriété P1 et on va démontrer la propriété P2. C'est-à-dire qu'on suppose P2 et je vais vous montrer que P2 est vrai. Ok, donc, on a, on considère un point X dans RL. Maintenant, l'idée, c'est que j'aimerais bien utiliser P1. Le problème, c'est que P1 me dit quelque chose sur les éléments qui sont dans la boulinité, la boulinité de la norme 1. Ici, X, je n'ai aucune raison de supposer qu'il soit dans la boulinité. Donc, je ne peux pas directement appliquer P1 sur X. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas travailler avec X. Je vais multiplier X par une constante pour me ramener à la boule P1. Donc, l'idée de base, c'est qu'ici, quelque part, j'ai la boule P1. Donc, je sais qu'il est continu dans un certain boule P2. J'ai le point X ici. Je ne peux pas directement utiliser l'hypothèse P1 parce que je ne suis pas dans B1. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier X par une constante pour me ramener à B1. Là, je vais pouvoir utiliser P1. Qu'est-ce que c'est cette constante ici ? Ça, ça va être le point que je vais appeler Y et simplement X divisé par la longue de X pour me ramener à quelque chose de non-1. OK ? Donc, écrivons précisément. Donc, posons donc Y est égal à X divisé par la longue de X. Et maintenant, j'ai le calcul N1. Que N1Y est égal à N1 de X divisé par la longue de N1 de X. Pour lequel j'ai deux notations ici. Par la deuxième axiome du norme, ceci est égal à N1 de X divisé par N1 de X. C'est égal à 1. Et donc, j'ai que Y est continu dans cette boule B1 0N1. Donc, on m'a dit qu'il est dans B de barre 0RN R. OK ? Alors, Donc, autrement dit, C'est quoi la condition pour que Y soit dans cet ensemble ? C'est précisément que la norme de Y est plus petite ou égal à R. Donc maintenant, on va revenir sur X. Donc, posons, rappelez-nous que Y était X divisé par cette inconstante. Donc, Y, c'est simplement X divisé par N1 de X. C'est plus petit ou égal à R. Je réapplique l'axiome sur les normes. Donc, R1 de X divisé par N2 de X est plus petit ou égal à R. Et donc, R1 de X. Donc, si on arrive, j'ai bien à R1 de X divisé par N1 de X. R1 de X.